Bonjour à tous ! Aujourd'hui, plus qu'un tour, je vais vous apprendre une technique pour contrôler la position d'une carte à l'intérieur d'un jeu. Et aujourd'hui, je suis avec Bastien. Salut Bastien ! Salut ! Alors Bastien, est-ce que tu peux expliquer en deux, trois mots ce que tu fais chez notre famille ? Eh bien, je suis développeur. Développeur, ça veut dire que c'est toi qui code et qui est un petit peu derrière ce que nous on voit de joli après à l'écran ? Exactement. Ok, parce que nous on voit des trucs faciles d'utilisation qui sont très beaux, très agréables, mais il y a quelqu'un qui code derrière, qui développe, eh bien c'est Bastien. Alors moi, je code pas, je développe pas, à part parfois des tours de magie. Et là, c'est plus qu'un tour, c'est une technique que j'aimerais leur présenter et te présenter. C'est un jeu de cartes tout à fait classique, tu veux le mélanger un petit peu, tu peux. Tu vois, tu le mélanges un tout petit peu. Moi, je remonte mes manches pendant ce temps-là, ça va être le plus clean possible. Ah, c'est le mélange américain qu'on a déjà vu ensemble sur une vidéo, le fameux mélange en queue d'aronde. Allez, il me laisse aucune chance de tricher, ça c'est du vrai mélange. Merci Bastien. Alors Bastien, ce que je vais te demander, c'est de choisir une carte, celle que tu veux. Tu la prends, tu me la fais pas voir, tu la retiens, c'est important. T'en as une là ? Oui. D'accord. Je te laisse la reposer sur le jeu, vas-y. Tu la reposes face en bas, il faut pas que je puisse la voir. C'est bon ? C'est bon. Ok. Je la repose ici. Et alors, tu peux constater qu'il n'y a pas de marque, de brisure, de choses comme ça. Tu peux même prendre dans tes mains pour égaliser comme ça, tu vois, pour être sûr que j'ai pas pris un repère avec mes doigts ou je ne sais pas. C'est bon. Maintenant, histoire d'encore plus la perdre, je vais mélanger les cartes moi aussi, complètement. Et on va même pouvoir constater qu'elle n'est pas dans le dessus du jeu, tu vois, sauf si tu la vois et tu me dis « Ah, attention, non, elle est là et t'es en train de tricher ». Bon, t'en as mal, elle n'est pas ni sur le dessus du jeu et encore moins sur le dessous du jeu, qu'on pourra vérifier. Et pourtant, en faisant juste ça, une main là, une main là, l'autre là, on sent que ça remonte. Tu sens qu'elle remonte ? Bah non, je ne sens rien du tout. Mais oui, c'est normal que tu ne sens rien. Et pourtant, je pense qu'elle est arrivée maintenant sur le dessus. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ta carte pour la première fois ? Euh, 4 de carreau. Le 4 de carreau et la première carte du jeu, c'est le... Oui, le 4 de carreau de notre ami Bastien. Merci beaucoup, Bastien. Ça va, ça t'a plu ? Euh, oui. Bon, écoute, reste ici, parce que maintenant, il y a un petit bonus. Oui, maintenant, je vais vous l'apprendre. Vous l'avez compris, c'est donc plus une technique qu'un tour et vous pouvez vous en servir de plein de manières différentes. Dans un premier temps, vous faites choisir une carte à un spectateur. Pour notre exemple, ce sera le 5 de pique. Ensuite, avant de lui faire reposer, vous ouvrez le jeu en deux, à peu près au milieu, comme ceci. Vous tendez le bras gauche pour que le spectateur repose sa carte ici. Et pendant ce temps-là, vous regardez la carte du dessous de l'autre paquet et vous le retenez. Pour cet exemple, ce sera l'as de carreau. Le spectateur remet sa carte juste ici et vous reposez réellement tout l'ensemble, complètement sur le dessus. La carte est réellement perdue au milieu du paquet. C'est maintenant qu'on va utiliser quelque chose qui s'appelle l'estimation. Vous savez que la carte est à peu près au milieu du jeu, puisque vous aviez séparé le paquet en deux, à peu près au milieu. Donc, votre carte et celle du spectateur, votre carte, c'est celle que vous avez vue en ouvrant le paquet, et celle du spectateur, celle qu'il a choisie, sont à peu près dans le milieu. Vous allez donc couper légèrement au-dessus du milieu du paquet. Le but étant que la carte du spectateur reste dans ce paquet, ainsi que la carte que vous avez vue. Vous prenez donc cette deuxième moitié, vous la posez comme ceci, à côté de l'autre, pour vous préparer à faire un mélange américain. Dans une précédente vidéo, dont on vous mettra le lien dans la description, je vous apprenais à faire un mélange américain, autrement appelé le mélange en cul-de-d'aronde. Eh bien, on va le refaire aujourd'hui avec une toute petite modification. Quand les paquets sont comme ceci, on effeuille pour imbriquer les cartes les unes dans les autres. Sauf qu'on ne veut pas mélanger les dessus du paquet. Il faut que le dessus de ce paquet soit conservé au-dessus du paquet final. Ce qui donne au ralenti, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Je laisse passer tout le paquet qu'il y a dans ma main droite, et enfin tout le paquet qu'il y a dans ma main gauche. Ainsi, le bas est réellement mélangé, mais pas le dessus. À ce stade de la technique, la carte du spectateur et celle que vous avez vue sont donc dans les premières cartes du paquet. Puisqu'elles étaient au milieu, on a coupé en deux un petit peu au-dessus, on a mélangé en conservant le dessus. Ça a eu pour effet de les remettre ici, dans le dessus, dans les premières cartes. Mais vous ne savez pas où précisément, et moi non plus d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va utiliser une petite ruse. Vous prenez les cartes une à une, en les faisant voir au spectateur, en disant, comme tu peux le constater, ta carte n'est pas sur le dessus du jeu. Et vous faites ça jusqu'à temps que vous ayez la carte que vous, vous aviez vue dans la main. Dans notre exemple, c'est l'as de carreau. Ce qui donnerait, alors on a le 7 de pique, on a le 5 de carreau, l'as de carreau, tu vois, ta carte n'est pas sur le dessus du paquet. Et surtout, vous vous arrêtez là, puisque la suivante est forcément la carte du spectateur. Il ne faut donc pas la retourner. Ces cartes qui vous embêtez, maintenant, vous les mettez sous le paquet directement, et vous posez le paquet sur la table. Et maintenant, vous faites la fin que vous voulez. Tout est possible, puisque vous, vous savez que la carte du spectateur est maintenant sur le dessus du paquet. D'ailleurs, si je retourne la première carte, c'est bien le 5 de pique. J'espère que ce tour vous a plu. Prenez énormément de temps pour le travailler. On est sur la grosse technique de magicien, là. Vous devez aussi travailler votre mélange, comme on l'avait vu dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire au-bas de celle-ci. Vous pouvez également nous laisser un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501